... Tous ceux qui sont contents du fait que M. Son Excellence, le futur président de la République de Guinée, à l'occurrence, M. CDD, tous ceux qui sont contents du fait qu'il ait retrouvé son bureau partagé au maximum, taggez Mme Dallengello, taggez-moi M. CDD, taggez-moi tous les militants sympathisants de l'UFDG, taggez-moi tout le peuple de Guinée. En plus de cela, taggez-moi Lamine Girassi et son Moussa Moïse. C'est très sérieux. Parce que c'est le deuxième volet de notre sujet. Taggez-moi M. Lamine Girassi. Vous avez très bien entendu. M. Lamine Girassi des Grandes Gueules, GG et son Moussa Moïse. Taggez-les-moi ces gens-là. Et si vous voulez, vous pouvez même taggez toutes ces Grandes Gueules-là. Oui, de Espace FM. Vous avez bien entendu les Grandes Gueules. Taggez-les-moi s'il vous plaît. Vous me taggez aussi Antoine et M. Ahmed Kuruma. Taggez-moi tout ce que vous connaissez des Grandes Gueules. On va avancer. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Partagez le live au maximum, mesdames et messieurs. C'est M. Kanté. C'est toujours lui. Au service de son peuple. Je n'ai pas encore commencé le live. Je veux voir un maximum de partage. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des likes. Je veux voir des étoiles. Bon, pour ceux qui veulent soutenir la page Jeune Visionnaire, vous pouvez, vous avez vu là-bas, vous avez des étoiles. Vous pouvez acheter les étoiles pour soutenir la page Jeune Visionnaire. OK? Après, bon, ce n'est pas forcé. Ça dépend de votre volonté. D'accord? Chez nous, c'est la démocratie. On ne force personne. C'est la bonne volonté de tout le monde qui compte. D'accord? Ben, je ne force personne jusqu'à ce que je sois président de la République de Guinée. Parce que là, une fois président de la République de Guinée, je sais qu'il y a des gens qui seront forcés à faire certaines choses. Ça, c'est vrai. Oui. Tu n'es pas content, tu quittes. Parce que quand je vais demander la bonne organisation, réorganisation, la bonne structuration, la bonne manière de faire les choses, c'est lui qui ne sera pas content, ben, tout simplement, je vais te remplacer. Je te ferai remplacer, ça c'est clair et net. Voyez-vous? Parce que la Guinée doit avancer, on doit avancer. Je n'ai pas encore commencé le live. Je veux que vous me taggez, M. Segui Dallin Diallo, Alimato Dallin Diallo, tous les militants, fédéraux ou quoi, taggez-les-moi tous, mesdames et messieurs. J'ai aujourd'hui un message très important à leur dire. Message très important. Taggez-moi toutes ces personnes-là. Je suis en train de rafraîchir ma gorge. Parce que vous savez, trop parler, trop parler, il faut rafraîchir la gorge. C'est naturel, hein? Pour ceux qui disent dans le commentaire, oh, M. Kanté, qu'est-ce que vous buvez là? Ça, c'est du ginian, c'est du naturel. C'est du ginian naturel, ça, pur naturel, bio en plus. Oui, hein? Hé, M. Kanté ne boit pas l'alcool, hein? Ceux qui viennent écrire des commentaires ici, moi, je ne suis pas un buveur d'alcool. D'accord? Je ne suis pas un buveur d'alcool. C'est du ginian pur que moi, je bois. Hein? Voilà. Parce que mes voix, souvent avec ma petite boisson, ils viennent dans les commentaires, dire, oh, ce gars-là, il a l'air d'un musulman, mais en réalité, regardez, qu'est-ce qu'il tient? Ce n'est pas de l'alcool. Voilà. Partagez le live, mesdames et messieurs. J'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne pour parler de ce sujet-là. Parce que ce sujet, vous savez, tous les sujets de la République de Guinée sont en rapport avec le mode de gouvernance que nous venons d'abattre. Oui, tous les sujets de la République de Guinée. N'importe quel sujet que vous allez toucher, ça y est, en rapport avec le mode de gouvernance de M. Alpha Kondé. C'est pourquoi nous allons toujours parler de ce monsieur-là. Il faut que les gens comprennent cela. J'ai longtemps dit que la politique est la chose qui régisse la nation. Oui. C'est ce que vous devez comprendre. Prenez tous les sujets, que ce soit religion, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit la pêche, que ce soit la culture, la musique, la société, encore quoi, la sculpture, la poterie. Prenez tous les sujets de notre République, sa rapport avec le mode de gouvernance de notre République, qui est la République de Guinée. Parce qu'il faut souligner à toutes ces personnes qui viennent souvent en disant, Mais M. Canté, vous parlez trop de M. Alpha Kondé. Vous parlez trop de politique. On vous a dit que moi, je suis un chanteur. Hein? On vous a dit que moi, je suis un tapeur de tam-tam. Moi, je ne danse pas la mamaya. Je ne danse pas la mamaya. Et les boîtes de nuit, j'ai arrêté ça depuis il y a longtemps. L'homme évolue. J'ai arrêté ça, les boîtes de nuit, tout ça là, ma tête là, il y a plein de choses dans ma tête. D'accord? Moi, je sais. C'est-à-dire, vous savez, je me dis souvent, Le bonheur commence par le fait d'être honnête avec soi-même. Au fur et à mesure qu'on est honnête envers soi-même, C'est au fur et à mesure qu'on devient une personne qui s'approche de la perfection. Et c'est au fur et à mesure qu'on devient un homme honné, On devient un homme heureux dans sa vie. C'est très important. Alors, moi, chaque jour que Dieu fait, J'essaie au maximum d'être honnête envers moi-même. Parce que moi, je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans le bonheur total. Partagez le live au maximum, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis content aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi je bois du ginger encore ce soir-là. Je vais vous dire pourquoi vous, vous êtes là ce soir à m'écouter. Je vais vous dire pourquoi M. Seloudalen Diallo est aussi content Et que tous les militants sympathisants de l'UFDG, Aujourd'hui, ont le droit d'être contents. Je vais vous dire pourquoi j'ai organisé ce live. Je vais vous dire pourquoi ce live est un rapport encore avec M. Al-Fakondi. Je vous ai dit, Dieu merci, Alhamdoulilah, Rabbil Alameen. Son Excellence, M. C. Dédé, le futur président de la République du Guinée. Ça, c'est sans équivoque. J'ai déjà vu ça. Vous savez que j'ai vu ça depuis il y a longtemps. Ça, j'ai vu. Je ne me trompe pas sur ce sujet-là, mesdames et messieurs. Je dis, Alhamdoulilah, et ce monsieur, il a retrouvé aujourd'hui son bureau. Au QG de l'UFDG et de l'ANAD. Je me réjouis sincèrement. Je suis très content. Je suis ravi. Je suis ravi. Et il y a quelque chose. Il y a un aspect aussi très, très grand que vous devez regarder, mesdames et messieurs. Monsieur, le futur président de la République de Guinée, M. Seloudalindjalo, est allé là, à son QG. Dites un. Deuxièmement, il est rentré dans la cour. Troisièmement, il est allé franchir la porte de son bureau. Quatrièmement, il est allé s'asseoir dans son fauteuil de président. Il a posé ses bras sur la table, sur son bureau. Il a regardé, il a senti l'atmosphère. Le climat était bon. Accompagné encore par des personnes. Sans qu'ils ne soient inquiétés. Oui, je tiens très bien à souligner cela. Sans qu'ils ne soient inquiétés. Inquiétés spirituellement, inquiétés physiquement. Parce que Dieu seul sait, le travail malsain qui a été fait dans cette cour pendant l'occupation. Dieu seul sait, les travaux sataniques d'une envergure démesurée, débordante, qui ont été faits dans les bureaux, dans les locaux de ce parti-là. Dieu seul sait, ce qui a été fait pour que le jour que ce monsieur-là va pénétrer cette cour, pénétrer cette cour, ne serait-ce que pénétrer ce qui va arriver. Parce que tout était préparé. Que le jour où ce monsieur va mettre pied, il sera paralysé. Directement, il sera paralysé. Ça, c'était d'abord la cour. Oui ! Ils savent que quand ils vont creuser devant la cour, nous, le jour que nous serons là, au jour de aujourd'hui par exemple, nous allons feuilloter partout pour voir s'il n'y a pas de travaux là. Mais ce qui était là, était purement satanique, spirituel. On ne pouvait pas voir à l'œil nu. On ne pouvait pas voir à l'œil nu. Mais ils ont oublié que le jour qu'ils ont fait ces travaux sataniques-là, pendant qu'ils faisaient, c'est-à-dire pendant qu'eux, ils œuvraient dans le sens négatif pour atteindre ce monsieur CDD, c'est en même temps que les anges du ciel reprenaient. On les laissait faire, après on reprenait. Parce qu'on sait que c'était sur le mensonge. Ils n'ont pas vu cette partie, ils n'ont pas calculé cela. Ils sont allés consulter des marabouts. Des marabouts ont bouffé leur argent en disant, oui, nous allons faire, nous allons faire. Vous allez voir, le jour qu'il va rentrer, bof, il va tomber et puis c'est fini pour lui. Ils ont fait ça. Mais ces marabouts eux-mêmes, ils savent qu'on ne peut pas atteindre ce monsieur. Voyez-vous, c'était fait dans le seul but parce que quand il rentre, c'est fini pour lui. Ils sont surpris aujourd'hui. Billahi tallahi. Ceux qui ont fait ce travail-là, ces travaux du moins, ils sont surpris aujourd'hui. Billahi tallahi. Ceux qui ont amené l'âne dans la cour de l'UIFDG, dans la cour du QG de l'UIFDG, ils sont surpris aujourd'hui que monsieur Seloudalen Diallo ait pu franchir la porte, le portail de son QG, aller dans son bureau sans qu'il ne tombe devant les gens. Parce que c'était l'objectif principal. Je vous révèle. Vous savez que moi, moi c'est comme ça. Il n'y a pas de tabou chez moi. Moi j'aborde tous les sujets. Et son excellence, le futur président, il sait de quoi je suis en train de parler. Il sait pertinemment. Parce qu'il ne va pas me dire qu'il n'a pas vu ça dans les rêves. Il ne peut pas me dire qu'on ne lui a pas révélé cela. Il sait très bien. Parce qu'il est en contact direct avec la spiritualité, avec le ciel. C'est ce que vous oubliez. Je vous ai dit mesdames et messieurs. Ils sont aujourd'hui surpris. Ils sont surpris de voir que monsieur Seloudalen Diallo est entré dans la cour. Il est allé à son bureau. Et puis il est sorti. Il est vivant, sain et sauf. Mesdames et messieurs, nous savons, moi je sais pertinemment, je sais pratiquement, je sais particulièrement que oui, là, c'était du mauvais qui était fait là. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, on s'est dit, en faisant ce travail, que toutes les personnes qui vont accompagner son excellence le jour de son entrée triomphale dans cette cour, toutes les personnes qui vont l'accompagner là, ces personnes-là vont tous tomber malades. Oui, bien sûr, c'est ce qui a été fait. Ça c'est une deuxième chose. Troisième chose, le but principal, c'était de disloquer complètement le parti UFDG. Mais vous savez, ce qui les a surpris, ils ont été surpris parce qu'on leur a dit que, voilà, écoutez, vous allez rester même à la tête de la Guinée en faisant ce troisième mandat et vous allez voir ce parti en train de se disloquer petit à petit. Mais eux, ils sont restés à la tête de la Guinée pensant qu'ils vont faire ce troisième mandat. Ils sont restés à la tête de la Guinée. Ils ont vu que chaque jour, c'est les nombreux Guinéens qui venaient dans ce parti. Ce parti-là ne faisait que s'agrandir. Ce parti-là ne faisait que s'élargir. Donc ils étaient étonnés. Ils se sont dit mais ces marabouts-là, ces féticheurs-là, ils nous ont menti ou quoi ? Ils sont allés encore donner de l'argent parce que ce n'était pas suffisant pour eux. Il fallait que l'UFDG disparaisse. Il fallait que l'ENA disparaisse. Mais ils ont été surpris. Ils voyaient chaque jour. C'était même plus parce qu'ils ont dit que c'était des peuls. C'était même plus des peuls. Écoutez, c'était des Kouniakés qui venaient dans ce parti. C'était des Malinkés qui entraient dans ce parti-là. C'était des Soussou qui venaient massivement. C'était des Pélairs, c'était des Tissi, c'était des Thomas, c'était des Bagas. C'était les 24 ethniques de la République de Guinée qui venaient vers ce parti. Ils ont été surpris. Mais vous savez, parmi tous les marabouts qu'ils ont consultés, ils ont consulté un marabout qui les a dit la vérité. Un marabou. Ce n'est pas un marabout burkinabé. Ce n'est pas un marabout chinois. Ce n'est pas un marabout indien. Encore moins un marabout nigérien. C'est un marabout guidéen. Mais ce marabout, ce n'est pas tout le monde qui voit ce marabout. Ce marabout se trouve à Sekoutouria. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Sekoutouria. Sekoutouria a laissé son empreinte là. Sekoutouria, il a laissé son empreinte là. Et ce marabout spirituel, il est venu, il a dit à M. Alpha Kondé, M. Alpha Kondé, vous savez que vous avez été condamné par Amètre Sektouria. Vous avez été condamné à mort par Contumence par Amètre Sektouria 1970. Vous le savez très bien. Vous savez que vous avez été condamné par Lansana Conté. Bien évidemment. Et vous savez aussi que Lansana Conté n'a pas trop aimé Sekoutouria. Et oui, il n'a pas trop aimé. Oui, il n'a pas trop aimé. Sekoutouria a laissé son empreinte ici. Écoutez M. Alpha Kondé, vous avez fait tant de mal à la République de Guinée. Vous vous êtes attaqué à quel camp ? Là, vous avez fait une erreur. C'est comme quand M. Samori Touré a voulu s'attaquer à au vieux, ce vieux-là de Cancan qu'on appelait Karamodai. Il lui a été révélé à Samori Touré que ce vieux de Cancan-là, il ne faut pas s'attaquer à lui. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Et malgré tout, Samori Touré a fait. Les Cancan-Ca, ils connaissent cette histoire-là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, à Sekoutouria, on a informé Alpha Kondé que non, il faut s'attaquer à tous les Guinéens. Mais ce Guinéen-là ne t'attaque pas à lui. Il est plus fort que toi. Spirituellement, tu ne peux pas. Physiquement, tu ne peux pas. Tu vas essayer mais tu ne peux pas. Le jour que tu vas t'attaquer à lui, c'est ce jour-là, ton soleil, c'est-à-dire ta lune là. Oui, exactement, ton étoile là va commencer à s'assombrir. Et au fur et à mesure que tu vas t'enfoncer dans cet acharnement contre ce monsieur-là, c'est au fur et à mesure que tu vas descendre. Tu vas descendre, tu vas descendre et tu vas tomber. C'est ce qui s'est passé. Partager au maximum. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de mauvais travail qu'ils n'ont pas fait pour que l'UFDG et l'ANAD et son président, son excellence, monsieur Serouda Lendjalo, deviennent ce que les malinqués appellent Yencofla. qu'on le voit deux fois. On le voit en tant que chef et puis on le voit en tant que SDF. Qu'il devienne un objet de moquerie. Qu'il devienne un objet de moquerie. Exactement, c'est le mot qu'il faut. Oh non, lui pensait qu'il allait être président en Guinée. Oh non, lui pensait qu'il allait triompher ici en Guinée. Oh non, regardez, un chétif comme ça. Il ne se connaît même pas. Oh non, c'est exactement comme ça. Mais non, au lieu de cela, ce monsieur-là, sa grandeur ne fait que s'augmenter, s'augmenter, s'augmenter. Parce qu'il a été dit à ce monsieur, il a été dit à ce monsieur, son excellence et c'est dit, il lui a été dit, écoutez, tu connais la famille, tu connais ta famille, tu connais ton arbre généalogique, tu sais que ton père, lui son père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ces gens n'ont pas aimé le mensonge, ils n'ont pas aimé l'hypocrisie, ils n'ont pas aimé la malhonnêteté. Le jour que tu vas te livrer à des actes de malhonnêteté et d'hypocrisie dans ta vie, c'est ce jour-là que tu vas tomber. C'est pourquoi, si vous avez beaucoup remarqué, notre CDD, en s'adressant chaque fois au peuple de Guinée, il y a toujours ces deux mots-là. La vérité, malhonnêteté, l'honnêteté. La vérité, l'honnêteté, malhonnêteté. Il y a toujours ça. Remarquez très bien, dans tous les discours de CDD, prenez tous les discours de CDD depuis qu'il est devenu homme politique, depuis qu'il est devenu président de l'UFDG. Prenez dans tous les discours, les 90% des discours de CDD, s'il n'utilise pas la malhonnêteté, il va utiliser l'honnêteté, les deux mots-là. Parce qu'il lui a été dit lui-même, en prononçant ces deux mots, c'est une manière pour lui de se rappeler qu'il ne doit pas devenir malhonnête, qu'il ne doit pas devenir hypocrite, qu'il ne doit pas devenir démagogue, qu'il doit devenir un homme honnête, que c'est dans l'honnêteté qu'il va bâtir son empire, que c'est dans l'honnêteté qu'il va bâtir son peuple, que c'est dans l'honnêteté qu'il va tirer son peuple des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. C'est pourquoi ce monsieur, il est très difficile pour lui de tomber. Ceux qui ne connaissent pas cela. Oui, partagez le live. Je dis, Alhamdoulilah, il a retrouvé son bureau aujourd'hui tranquillement, dans la paix, dans la quiétude, dans le bonheur, dans la sainteté. Je dis, Alhamdoulilah, il est sorti et rentré, il n'est pas tombé malade. Et je sais qu'il ne va pas tomber malade, parce que ce qui a été fait, à la minute, eux, ils ont fait, c'est à la minute aussi, on a retiré. Ils ne peuvent pas voir tout. Parce que ces gens-là, ils ont passé que quand tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Ils se sont dit, tout est permis, on est permis à tout faire. Ils ont oublié que même dans le permis, il y a le défendu. Ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu. Dans le permis, il y a le défendu. Partagez au maximum la vidéo. C'est lui qui ne partage pas cette vidéo, c'est un sorcier. Bon, quand je dis sorcier souvent, c'est... je rigole. Ok, j'essaie d'alimenter mon commentaire avec du sarcasme. J'essaie de mettre du sarcasme dans mon commentaire. D'accord ? C'est une façon de vous détendre. Je sais que vous n'êtes pas des sorciers. Je sais aussi que vous ne pouvez pas être des sorciers. Vous savez, moi j'aime être sorcier. Donc, vous partagez au maximum la vidéo. Donc, tous les casiques du RPG arc-en-ciel aujourd'hui, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de l'ampleur que l'effet Serouda Lendjaro est en train de prendre. Ils sont étonnés de ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Ils sont étonnés de voir encore M. Serouda Lendjaro sous ses deux pieds. Ils se demandent mais comment ? Mais comment ? Comment ? Non mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On a dépensé de l'argent, des millions de francs guinéens, voire même des milliards pour que ce parti la disparaisse. Vous savez, ils ont oublié que des gens comme Serouda Lendjaro, les personnes comme celui d'Alendjaro, il y en a au moins des milliers dans l'UFDG. C'est ce qu'ils ont oublié. Quand on dit Serouda, il n'y a pas un seul Serouda dans l'UFDG. Il n'y a pas un seul Serouda Lendjaro dans l'ANAD. Il n'y a pas un seul Serouda qui a toutes ses caractéristiques d'hommes qui sont aimés par Dieu dans l'UFDG. Il y a des milliers. Et quand ces milliers d'hommes à l'envergure de ce Serouda Lendjaro se retrouvent dans un seul groupe, il est très difficile de les combattre parce que c'est des personnes qui s'approchent à 85% de la perfection. C'est des personnes qui s'approchent à 85% de la sainteté. Donc, il est très difficile de combattre ces gens-là. Ne serait-ce que 10, il est très difficile de les combattre. Même si vous, vous avez toute l'armée de la République de Guinée, il est très difficile de combattre ne serait-ce que 10 personnes qui ont les mêmes caractéristiques humaines que monsieur Serouda Lendjaro. Il est très difficile parce qu'il est basé sur la vérité et non sur le mensonge. Et on sait que le mensonge a beau durer, ça finira toujours. Et la vérité triomphera toujours. C'est pourquoi il s'est dit aux heures sombres d'Alpha Kondé, il disait tenez bon, on est proche de la victoire. Tenez bon, on est proche de la victoire. Les gens se demandaient mais comment ? Comment il peut nous dire encore qu'on est proche de la victoire ? Alpha Kondé a déjà confisqué notre victoire. Alpha Kondé est déjà là à Secuturuya. Il a déjà installé les appareils de direction de notre État. Comment monsieur Serouda Lendjaro ? Il essaie seulement de se donner un certain nom ou bien il essaie de se donner de l'espoir ? Non. Vous les personnes lambda, vous n'avez pas vu ce que Serouda avait déjà vu. Vous n'avez pas vu ce qui lui a été révélé. Vous n'avez pas... Parce que... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est en avance. Il est en avance de sa promotion. Bien évidemment. Il est en avance sur beaucoup de personnes en République de Guinée. Il a une vision beaucoup plus large. Et ce monsieur, il est assisté tout le temps par le Saint-Esprit. C'est ça la différence. C'est ce que les gens ne comprennent pas. J'ai beau expliquer aux gens, ils ne comprennent pas. J'ai beau parler, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je prie le colonel Mamadir Doumbouya. Tout simplement, tout ce qu'on va vous raconter, monsieur le colonel Mamadir Doumbouya, au sujet de monsieur Serouda Lendjaro, il ne faut pas vous fier à cela. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Dadis. Vous avez entendu ? Dadis lui-même, Dadis n'a pas caché, il a dit, ces gens-là, ils sont venus me voir en disant qu'il faut éliminer Serouda Lendjaro. Vous pensez que c'est Dadis qui parlait ce jour-là. Ce n'était pas Dadis qui parlait. Il y avait un autre corps qui avait pris possession du corps physique de Dadis. Un corps abstrait qu'on ne voyait pas, qui avait pris possession du corps physique de Dadis et qui parlait ce jour-là devant la République de Guinée en disant ces gens-là sont venus me voir pour que je puisse disqualifier, pour que je puisse mettre de côté monsieur Serouda Lendjaro. Ce n'était pas Dadis ce jour-là. Il y a un corps saint qui s'est emparé du corps de Dadis et qui a dit cette vérité. Donc, monsieur le colonel, je sais qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous dire ah, c'est lourd, oh, nanani, nanana, oh, il n'est pas comme ça, oh, ce n'est pas une personne qui est bonne. Ne jouez pas à ça, mon colonel. Ne jouez pas à ça. Ne faites pas cela. Je réitère encore en mettant un accent très particulier au colonel Mamadi Doumbouya. Ne jouez pas à cela. Vous savez, vous avez dit quelque chose de très important que moi, c'est-à-dire je m'appuie sur cette chose-là pour vous regarder, pour vous observer et pour vous supporter, mon colonel. Vous avez dit, vous allez organiser les élections crédibles, démocratiques, inclusives et transparentes et que le vainqueur sera le président de la République de Guinée. Vous avez dit que la justice sera la boussole de votre gouvernance. Vous avez dit que c'est lui qui va gagner les élections. C'est celui-là même qui va gouverner la Guinée. C'est ce que vous avez dit, mon colonel. Alors, ne vous trompez pas. Le jour que vous allez organiser les élections, que ce soit aujourd'hui ou demain, le jour que vous allez organiser les élections, donner la victoire à celui qui aura réellement remporté. Respecter la voix du peuple. Parce que, vous savez, mon colonel, il y a des gens qui viendront vous dire, colonel Mamadi Doumbouya, si vous organisez le pouvoir, les élections crédibles, transparentes, inclusives et démocratiques, si vous organisez, je vous jure sur l'honneur. Il y a des gens qui viendront vous dire, je vous jure sur l'honneur, c'est M. Céluda Lendialo qui va remporter les élections. Si vous faites la transparente, c'est Céluda Lendialo de l'UFDG qui va remporter les élections. Colonel Mamadi Doumbouya, il y a des gens qui viendront te dire cela. Il y en a qui viendront te dire, colonel Mamadi Doumbouya, écoutez, il faut rester au pouvoir. Il faut rester au pouvoir jusqu'à ce que cette classe politique-là parte. Il y a des gens qui viendront te dire cela. Mais vous savez, le colonel, quand on parle, ça reste. Vos premières déclarations, c'est rester dans la tête du peuple. On vous a acclamé. Mon colonel, vous avez dit que vous n'allez pas rester au pouvoir. Et je suis convaincu, je sais qui vous êtes. Je sais que vous êtes un homme d'honneur. Je sais que vous êtes un homme digne. Je sais que vous êtes un homme qui ne va pas salir tout ce grand travail que vous venez de faire. Je sais que vous n'êtes pas un homme qui se contredit soi-même. Non. Vous ne pouvez pas accepter, comme vous-même vous l'avez dit, vous ne pouvez pas accepter d'aller à la mort et puis jouer à votre dignité. Je ne pense pas que vous ayez cette volonté. Je ne pense pas que vous ayez cette vocation-là, mon colonel. Mon colonel, je sais que vous avez tiré expérience dans l'histoire de Dadis. Je sais que vous avez tiré expérience dans l'histoire de Sekouba Konate. Je sais que vous avez tiré expérience dans l'histoire de Thomas Sankara. Je sais que vous avez tiré expérience dans l'histoire de Blaise Kompahoré. Je sais que vous avez tiré expérience dans l'histoire de Mohammar Kadhafi. Je sais que vous avez tiré expérience dans l'histoire de Mobutu. Je sais que vous avez tiré expérience dans l'histoire de tous ces militaires qui se sont emparés du pouvoir et qui ont voulu toujours garder le pouvoir. Je sais que vous êtes un jeune. Je sais que vous voulez entrer dans l'histoire. Vous êtes déjà entré dans l'histoire. Je sais que vous voulez rester dans l'histoire pour l'éternité positivement. Alors, mon colonel, ne jouez pas à cela. N'écoutez pas ces brébis égarés de la maison d'Alpha Conde. Ce ne sont pas les brébis égarés de la maison d'Israël, encore moins ceux de Batiatus, dans la Rome antique. Mais les brébis égarés, n'est-ce pas, de la maison d'Alpha Conde, il ne faut pas les écouter. Ne jouez pas à ce jeu de régionalisme ou de tribunalisme, mon colonel. Respectez le peuple. Je sais que vous êtes quelqu'un qui veut respecter et qui respectera le peuple. Quand on vous écoute, on sent que vous êtes un fils digne de la République de Guinée, mon colonel. Je sais que, vous savez, celui qui n'est pas issu d'une famille glorieuse, celui qui n'est pas issu d'une famille dont les parents n'ont jamais goûté le pouvoir, c'est celui-là même qui veut rester au pouvoir parce que le pouvoir l'effraie. Le pouvoir, c'est quelque chose d'exceptionnel pour lui. Mais, mon colonel, vous, vous êtes le petit-fils de Fakoli Kumban ou Fakoli Daba. Vous êtes le petit-fils de ce guerrier qui s'est tenu aux côtés de son oncle Sumaro Kanté, mais aussi de son cher ami Sundiata Keïta pour combattre Sumaro Kanté. Évidemment. Mon colonel, je sais que vous êtes fiers de votre histoire. Cette histoire, je la connais par cœur. Mon colonel, je sais que vous êtes venus d'une famille digne. Je sais aussi que vous ne voulez pas que cette dignité de votre famille qu'on remette ça en cause. Non. Je sais que vous êtes un homme honnête. Vous n'allez pas jouer à cela, mon colonel. Partagez le live. Il ne faudrait pas que les gens vous mettent en mal avec M. C. D.D. Non, je ne veux pas ça parce que vous êtes aujourd'hui les deux personnes que moi, c'est-à-dire que je suis prêt à mettre ma main à couper pour vous. Surtout vous, mon colonel. Je ferme les yeux. Je dis, bon, coupez. Mesdames, je me suis coupé. Non. J'ai une totale confiance au colonel, on m'a dit Dumbuya. Je sais qu'il ne va pas rester au pouvoir. Je sais qu'il va organiser les élections. Je sais qu'il va coûter. Je sais qu'il va coûter. Alors, je mets ma main à couper. Je sais, mon colonel. Alors, il ne faudrait pas que les gens vous mettent en mal avec M. C. Loudalengelo. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui s'approche de la sainteté. Ça fait mal aux autres Guinéens. Ça fait mal, ça crée de la jalousie quand je parle comme ça. Mais c'est la vérité. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui s'approche, je mets un accent, qui s'approche à 80% de la sainteté. Parce qu'il a compris que dans le monde-là, pour réussir, il faut faire les choses sur la vérité, sur l'honnêteté. Il a compris cela, mon colonel. Mon colonel, vous avez vu que ce monsieur-là, il est resté droit dans ses bottes. Il est resté stoïque devant la dictature d'Alpha Conde. Parce qu'il était convaincu qu'Alpha Conde, il va partir un jour, mon colonel. Alors, mon colonel, je ne voudrais pas que... qu'on vous mette en mal avec M. C. Loudalengelo. Vous-même, vous avez été conscient de ce qui vient de se passer-là. Vous-même, vous avez compris que c'était de l'injustice. Vous-même, vous n'avez pas digéré. Vous-même, vous avez délogé Alpha Conde pour que cette souffrance-là cesse, mon colonel. Je sais que vous ne vouliez pas, vous ne vouliez pas du mal. Je sais très bien cela. Mon colonel, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Alors, ceux qui ont fait ces mauvais travaux sataniques, là, j'espère que vous êtes en train encore d'espérer en disant « Oh non, C. Loudalengelo, il est rentré, ok, il n'est pas tombé, mais nous allons voir la suite. » Vous allez voir, C. Loup va encore vivre et encore vivre et encore vivre. Ok ? Il va voir ses petits-fils et le fils de ses petits-fils. Ça sera devant vous. Oui, C. Loup va vivre, il va diriger la Guinée. Et vous allez voir la manière dont il va diriger la Guinée. Il va diriger la Guinée, il va quitter. Et il sera le tout premier président démocratiquement élu. Et le tout premier ancien président démocratiquement parti et fier de laisser le pouvoir. Il sera le tout premier. Ça va entrer dans l'histoire de la République de Guinée. Ça sera devant vous. Que Dieu nous donne la longue vie. Et je sais qu'il va nous donner la longue vie parce qu'il nous aime. Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Vous mettez des cœurs. Tous ceux qui ne partagent pas cette vidéo, ce sont des sorciers. Oh, je rigole. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit de me taguer la mine Girassi. La mine Girassi des grandes gueules Espace FM. Le boss d'Espace FM. Je voudrais que vous me le taguiez rapidement, qu'il vienne m'écouter. Avec son... son petit là. Comment il s'appelle déjà ? Moussa Moïse. Il faut les taguer qu'il vienne, qu'il vienne s'asseoir. Toutes les grandes gueules là. Appelez-les qu'il vienne s'asseoir. Écoutez, Monsieur Kanté. Les gars, écoutez quand même. Soyons sérieux. La mine Girassi. Soyons sérieux quand même. Hein ? Monsieur Girassi. Soyons sérieux quand même. Comment tu peux pleurer comme ça devant nous ? Tu ne sais pas que quand toi tes larmes coulent là, nous c'est le fleuve qui descend. C'est le fleuve qui coule. C'est la mer. Mon cher. Je pense aujourd'hui que la personne la plus fière aujourd'hui en République du Guinée, je pense que tu fais partie de ces personnes-là, Monsieur Girassi. Oui. Il faut être fier de ce que tu as accompli. Parce que parler de Moussa Moïse, ça part de toi, la mine Girassi. Ça, il faut être fier de lui. Tu n'as pas le droit de pleurer. Parce que quand toi tu pleures, nous qui sommes fiers de toi, nous, mais on est là, on est là, on est là comme un mollusque. Parce que vous savez, les mollusques n'ont pas d'eau. On est là, on se couche tout raidement, on est tout raide. Il n'y a plus de résistance dans notre corps. La mine Girassi, il faut être fier du travail que tu as accompli. Tu as fait de Moussa Moïse ce qu'il est. Et je pense d'ailleurs que Espace FM et aujourd'hui cette radio de la République, cette radio-télévision en République de Guinée, je pense que, moi je peux même appeler, c'est une école de formation des journalistes guinéens. Prenez aujourd'hui les radios privées de la Guinée. La plupart des journalistes compétents, radios privées, secteur, quand je parle de radios privées, je parle des radios privées phares de la Guinée. Je ne parle pas des radios dans le coin, je ne parle pas de ça. Je parle des véritables radios privées aujourd'hui. Mais la plupart des journalistes compétents qui travaillent au sein de ces radios-là. Mais la plupart viennent de Espace FM. C'est une fierté. C'est pourquoi je dis souvent, je ne fais pas l'apologie de cette radio. Non, je ne fais pas l'apologie. Je me dis que la mine doit seulement se réjouir. Il n'y a pas de concurrence. OK. Espace FM est une école de formation des journalistes. OK. Pour ne citer que les Boubacar, les Abouacar, les Marats, pour ne citer que les Roubis. OK. On connaît la compétence de ces gens-là. On sait la pertinence. Et aujourd'hui, on a Moussa Moïse qui est aujourd'hui directeur de quoi, 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 là. Je ne peux même pas citer. Alors, M. Lamine, il faut être fier du travail que tu as accompli. Et nous, nous sommes fiers de toi. Oui. Nous, nous sommes fiers de toi. Je ne vais même pas te vouvoyer. Je vais te tutoyer. Parce que tu es un frère à moi. Je n'ai pas besoin de vouvoyer mon frère, mon grand frère, non. Tu dois être fier de toi. D'accord. Et Moussa Moïse, je me dis que, quelque part, c'est mérité. Sincèrement, c'est une récompense. Sincèrement, mérité, quoi. À part, il y en a qui me diront, eh bien, M. Kanté, c'était prévisible. Parce que le colonel m'a dit Dumbuya, il adorait Moussa Moïse. Mais, écoutez, si vous pensez que c'était prévisible, tant mieux. Tant mieux. Et tant pis pour les jaloux. C'est l'étoile de Moussa Moïse. Il faut l'accepter. C'est tout. Dans la vie, toute une personne a une étoile. C'est l'étoile de Moussa Moïse. C'est tout. Le colonel m'a dit Dumbuya, aurait pu choisir la mine gracie pour dire, bon, comment je peux laisser Moussa Moïse, comment je peux prendre Moussa Moïse et laisser son boss. C'est l'étoile de Moussa Moïse. C'est sa vie. On l'applaudit, on l'accompagne et on l'admire. Hein, M. Colombo ? Bien évidemment. Et tous les autres journalistes, même si des fois, OK, il y a des idées qu'on ne se partage pas, bien, c'est pas grave. C'est tout ce qu'il fait aujourd'hui. C'est tout ce qui anime aussi le débat politique. Vous avez vu dernièrement la sortie de M. Antoine. Moi-même, je suis sorti et j'ai frappé dessus. J'ai framponné quand il s'attaquait à M. Serouda Lendjalo en disant, il a tenu un discours ethnique, nanani, nanana. Je suis sorti, mais je l'ai tapé dessus. Après, on reste des frères. D'accord ? C'est un grand chroniqueur, mais il n'est pas aussi parfait quand il fait des erreurs ou quand il fait souvent des bourses comme lui-même a dit au sujet de M. Serouda Lendjalo. Moi aussi, je l'attaque, bien évidemment. Je viens mettre de l'ordre un peu dans la maison en disant, mais Antoine, écoute, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens parce que le véritable monsieur qui a envoyé, qui a ethnicisé le débat politique et qui a tribalisé, régionalisé le débat politique en République de Guinée, c'est M. Alpha Condé. Et quand M. Serouda Lendjalo dit que la commune la plus victime, qui a été la plus victime, qui a été plus victime de la dictature d'Alpha Condé, c'est Ratoman, évidemment, qu'aucune famille malinquée ou un enfant malinquée n'a été touchée, évidemment. Il fait allusion aux militants sympathisants. Je ne dirais même pas aux militants sympathisants, aux peules qui ont été touchées en Haute-Guinée par les militants du RPG Arc-en-Ciel. Parce qu'il faut dire que l'UFDG n'est pas peule. Il y a des peules qui ont été attaquées en Haute-Guinée. Les boutiques ont été saccagées, les bétails ont été tirés, ont été tués, du moins. Tous ces peules-là ne sont pas politiques. Tous ces peules-là ne sont pas militants sympathisants de l'UFDG. Mais ils ont été quand même touchés. À cause de quoi ? À cause de leur patronyme. Et quand M. Seroudal-Njalo dit « Aucune famille malinquée ou quoi que ce soit n'a été inquiétée dans Ratoma », on sait aussi bien que la majorité de la population de Ratoma c'est des peules. Même si tous ces peules ne sont pas militants sympathisants de l'UFDG. Alors les parents qui ont attaqué les peules en Haute-Guinée, oubliant que tous les peules ne sont pas militants sympathisants de l'UFDG, pourquoi ils n'ont pas attaqué aussi les peules à Zérecorée ? Pourquoi ils ne l'ont pas aussi fait en Moyen-Guinée ? Pourquoi ils ne l'ont pas aussi fait dans une autre commune dans la ville de Conakry ? C'est parce qu'ils ont estimé que la Haute-Guinée c'est pour eux et c'est pourquoi ils ont persécuté nos parents peules. Moi je suis malinqué, je suis du malinque. Mais parlant de peules, ce sont mes parents bien évidemment. Ce sont mes pères, ce sont mes mères, ce sont mes cousins, ce sont mes cousines, ce sont mes nièces, ce sont mes tantes. Bien évidemment. Donc ils ont persécuté nos parents peules en Haute-Guinée et quand Serouda Lendjalo dit que la commune la plus victime, bien évidemment il dit que oui, aucune famille malinqué n'a été touchée ou un enfant malinqué n'a été touché. Bien évidemment, toi tu dis oui, par qui ? Évidemment, par les militants de l'UFDG. Si les militants du RPG Arc-en-Ciel ont persécuté certains de nos parents en Haute-Guinée, bien évidemment, certains militants aussi de l'UFDG pouvaient faire dans les régions où ils sont beaucoup plus nombreux. C'est ce que Serouda n'a pas dit. Mais il dit non, ça ce n'est pas notre objectif. Nous n'avons pas d'adversaire, nous n'avons pas d'ennemis. Notre adversaire c'est le système politique. Évidemment, c'est ce que Serouda dit. Si c'est ce que tu veux entendre, c'est ce qu'il veut dire. Alors, ils ont attaqué, ils ont osé persécuter nos parents en Haute-Guinée. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à Ratoma ou bien à Mahamou ou bien à Zérekore ? Zérekore qui n'est ni le fief de l'UFDG, pourquoi ils n'ont pas attaqué là-bas ? N'est-ce pas ? Ils ont pensé que la Haute-Guinée c'est pour eux, c'est pourquoi ils ont attaqué. Mais, M. Antoine, tu n'es pas sans savoir que les militants de l'UFDG pouvaient faire aussi dans les régions où ils sont nombreux. Mais ils ne l'ont pas fait parce que ça ne fait pas partie de leur idéologie. Ce n'est pas leur vocation de vie. C'est ce que M. C. Loulallon veut te faire comprendre. Mais je pense que tu as pris le discours de ce monsieur d'une façon... Je ne sais pas si tu es militant du RPG Arc-en-Ciel où tu as mal compris ce jour-là parce que toi-même tu as été incapable de dire exactement la phrase que M. C. Loulallon a dit. Il a fallu l'intervention d'un de tes collègues pour dire on va faire la lecture pour être beaucoup plus précis. Bien évidemment. Alors, je pense que parfois, bon, bien vrai que nous ne nous sommes pas souvent, nous ne partageons pas les mêmes idées mais il reste des frères. Quand ils déconnent, moi je viens et je dis écoute, ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. D'accord ? Ce qu'il n'a pas dit, il ne faut pas dire cela. Ce qu'il n'a pas pensé, il ne faut pas penser à cela. Donc, je pense qu'Antoine il a compris et nous sommes fiers de Moussa Moïse. Nous l'accompagnons. Voilà, c'est un jeune aussi brillant. OK ? C'est un jeune aussi talentueux et nous savons qu'il est aussi audacieux. Évidemment, nous sommes aussi fiers de M. Lamine Girassi d'avoir accompli ce grand travail. Moi-même, j'ai senti aujourd'hui l'émotion. Voilà, c'est comme un père et son fils l'heure de la séparation. Mais moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas une séparation. Évidemment, Moussa Moïse, il est là-bas, M. Girassi et les autres sont là. Nous sommes tous ensemble. D'accord ? Nous allons partager ce moment de transition en République de Guinée, partager au maximum la vidéo et avancer. Bien évidemment, Moussa Moïse peut revenir chaque fois à Espace FM. C'est sa maison. Moi, je n'ai même pas besoin de dire ça. C'est sa maison. Il peut venir comme bon le semble. D'accord ? Donc, mesdames et messieurs, il ne faudrait pas que cela crée de la jalousie ou qu'on interprète mal cela parce que le Guinée interprète mal tout. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Vous devez comprendre que chaque personne a son étoile dans sa vie. Chaque personne a son soleil dans sa vie. OK ? Soleil, je vais essayer de faire une métaphore. Chaque personne a son heure de gloire. Aujourd'hui, c'est l'heure de Moussa Moïse de se tenir aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République de Guinée, le président de la transition, le chef de la nation. C'est son heure aujourd'hui d'être à ses côtés et de le servir. Donc, il ne faudrait pas que cela crée de l'amalgame ou de la jalousie maladive. Non, non, chaque personne a son heure. OK ? Donc, sincèrement, frangin, merci beaucoup pour le boulot et continue. Surtout Moussa Moïse, moi, je vais te promulguer un conseil. Je dis toi parce que tu es un frère. Tout simplement. Peut-être que je suis plus âgé que toi ou peut-être que tu es plus âgé que moi. Écoutez, nous, on n'a pas besoin de se vouvoyer. Je te dis toi. Je te touche toi. Bon, on y va. Alors, c'est que moi, je peux te dire comme conseil Moussa Moïse. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes mon père. D'accord ? Moussa, c'est le prénom de mon père. OK, bon, on met ça de côté, nous sommes en politique. C'est que je vais te dire Moussa Moïse, partager au maximum la vidéo. vous avez été aimé par le colonel pour un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, votre audace et votre vérité. Alors, ne cessez jamais de dire la vérité et d'être audacieux envers ce colonel. quand il va commencer à déconner, je sais qu'il ne va pas déconner, j'en suis sûr, ou quand il va essayer de prendre un mauvais chemin, en tant que directeur de la presse à la présidence, voilà, approchez-lui tout simplement. Mon colonel, ça, ça ne marche pas. Je suis un homme du peuple, je viens du peuple, je suis en contact du peuple. Ça, il ne faut pas le faire. Je viens d'une radio où il n'y a pas de tabou là-bas, c'est les grandes gueules. Je ne voudrais pas qu'il tombe sur toi en disant Oh, Moussa Moïse est là, depuis qu'il est là, il mange bien maintenant, même si je mangeais bien, mais OK, j'ai atteint un autre niveau pour ne pas dire Oh non, il ne peut plus critiquer, il ne peut plus faire ceci, il ne peut plus... Il faut toujours dire la vérité au colonel pendant cette période transitoire. C'est très important pour moi. La vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Il faut être un observateur aguerri parce qu'en tant que grande gueule à l'espace FM, tu étais dans tous les dossiers, tu avais tous les dossiers à Mont, tu étais en contact avec la plupart des ministres d'Alpha Condé et tu connais tous les dossiers presque de la République de Guinée, les plus grands dossiers. Donc, il ne faut jamais manquer de rappeler au colonel que tu viens d'une maison qui s'appelle les grandes gueules et que si ça ne va pas, ils vont parler. Sur ce, je vous dis bonsoir, je vous aime, je vous love, bye bye, vous partagerez au maximum cette vidéo, vous qui allez suivre la vidéo après, nous disons vive la République de Guinée, nous disons vive au colonel Mamadi Doumbouya, nous disons vive à son excellence le futur président de la Guinée, M. Selou Dallin Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada